Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la puissance de Dieu soient votre partage. J'aimerais vous dire, en ce début de la journée, j'aimerais vous poser la question, qui a dit que votre vie était finie? Qui a dit que le promesse de Dieu pour votre vie est finie? Qui a dit que cette situation ne sera pas décomptée? Qui a dit que le Seigneur est incapable de se manifester dans cette situation? Qui a limité votre vie? Qui a limité votre destinée? Qui vous a fait croire que la main de Dieu ne vous situera pas? Qui vous a fait croire que le Seigneur est incapable de décomptée et de changer votre situation, de changer votre vie et de changer votre destinée? Qui vous a fait croire que ces difficultés ne prendront pas fin? Qui vous a fait croire que vous serez toujours l'échec, que vous serez toujours le dernier, que vous serez toujours la dernière? Qui vous a fait croire que vous êtes venu au monde pour manger les miettes? Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, le Seigneur a une grande destinée pour vous et c'est encore possible, je vous dis, c'est encore possible que la main de Dieu se manifeste dans votre situation. Rien n'est encore perdu, il y a encore de l'espoir. Dites à ces personnes-là de ne jamais limiter, dites à cette situation de ne jamais limiter le Dieu que vous servez. Le Dieu que vous servez est le Dieu illimité. Il n'a pas de limite et il peut changer toute chose en quelques secondes, en quelques instants. Croyez au Seigneur et prenez courage. Soyez ferme dans la prière et dans la foi, dans les orientations et vous allez vivre et expérimenter la main de Dieu. Les miracles de Dieu sont encore d'actualité. Le Seigneur se manifeste encore jusqu'à ces jours. Votre problème n'est pas une fatalité, mais c'est juste un passage. Parce que le prochain arrêt, c'est votre victoire et votre destinée va connaître une autre vitesse. Parce que Dieu est au contrôle. Bien-aimé dans le Seigneur, reprenez courage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom sur vous.